Bonjour M. Scramoingeux, ce n'est pas facile d'avoir rendez-vous et que vous vous êtes tellement occupé. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Bonjour. Ça ne m'étonne pas qu'on parle de moi et que je suis très important. Voilà, je suis. Me présenter, je suis le Scramoingeux. Je suis quelqu'un qui fait bien son travail, qui est toujours performant, qui est au top, vraiment un modèle. C'est comme ça, je suis un modèle. Vous allez dire que je me fais un gros coup, je suis désolé, c'est comme ça. Depuis toujours, je suis un exemple. C'est vrai que mes parents ont envie de l'argent. Ça aide de naître avec une petite cuillère en argent. Il n'y a pas que ça, il n'y a que ça, il y a la prestance. Alors le Scramoio, le Scramoio, le Scramoio, le Scramoio, il est charlatan celui-là. Oui, je sais, il est plus costaud que moi, ça va. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé ma salle de sport, je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode, mais ce n'est pas grave. Moi, je m'y emploie. Voilà, je m'y emploie et je calcule et je cherche des programmes, le bon programme. Mais en attendant, je soigne mon corps, je soigne mon look, je suis au-dessus des autres. Parce qu'il y a la base et puis il y a les personnes qui sont un peu plus élues. Et c'est bon, voilà. Je fais partie des gens, un peu de la jet set, comme on dit. Et si je peux encore aller plus loin, j'irai. C'est une question de temps. Ce n'est pas une question de moyens seulement, c'est une question de temps. Voilà, je fais ce que je vais, ce que j'ai, je fais fructifier. J'ai quelques amis bien placés dans le business. J'ai beaucoup de copains au niveau des juges. J'essaie de me faufiler. On dit que je suis un peu manipulateur. Ce qui est vrai, je cherche toujours mon avantage. C'est moi, en gros, c'est comme ça. Que faites-vous comme travail ? Qu'est-ce que je fais comme travail ? Évidemment, je fais partie des cadres supérieurs. Bon, je ne suis pas comme les scraders, qui sont tout le temps mesquins, qui veulent économiser. Moi, je vais montrer ce que j'ai comme argent. Donc, ça m'a permis d'ouvrir plein des portes. Je suis bien placé dans plusieurs entreprises. Je suis dans plusieurs conseils d'administration. Je suis administrateur dans plusieurs entreprises. Je travaille en faisant fructifier mon argent. J'ai beaucoup d'amis, mais beaucoup d'amis dans le business. Et voilà, je prends conseil auprès d'eux. Et voilà, je finance en partie. Je suis quelqu'un qui va spéculer à plusieurs endroits. Et de toute façon, j'aime les places de responsabilité. Et ma responsabilité, je la trouve surtout dans les conseils d'administration. Je peux donner mon point de vue. Voilà. Je ne me salis pas. Ça, c'est pour les autres. C'est pour la basse classe. Où j'habite. Mais une belle maison, bien entendu. Avec tout confort. J'ai même la piscine, tout. Le yacuzzi. Moi, c'est la classe. Je veux qu'on me regarde comme moi. Et je n'ai pas peur de faire des crédits. Je dure plusieurs cartes. Et je jongle avec ça sans problème. Voilà. C'est vrai que ma petite cuillère, comme je dis, aident bien les choses. Bon, quand vous êtes un peu nantis, ça arrange bien les choses. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Mais, ma foi, c'est vrai. C'est vrai. Tant pis pour les petites gens. Mais j'ai une très belle maison. Très confortable. J'ai une belle voiture. Mais attention, moi, je ne suis pas comme les conformes qui ont la voiture dernière écrite. Moi, j'aime mon style. D'ailleurs, je fais ma mode. Je fais mon style. C'est moi. C'est tout. C'est ma griffe à moi. Voilà. C'est... Donc, ma maison est très jolie. J'allie la technologie avec le côté pratique. Par exemple, j'ai plusieurs robots tondeuses. J'ai des robots pour aspirer le sol à la maison. Voilà. Il y a des dames d'entretien qui viennent faire le nettoyage. J'ai des ouvriers pour les travaux de jardin. Voilà. Je ne passe pas mon temps à faire un jardin. C'est bien plus facile d'aller à la grande surface. Tout est là, tout l'autre. Ou je commande par Internet. C'est si facile Internet. Ça, vous élivrez. Vous ne rencontrez pas les gens un peu... Excusez-moi, un peu pouilleux. Et voilà. En parlant d'être pouilleux... Vous avez vu, donc, quand vous m'avez idée, c'est pas terrible. Écoutez, je suis allé voir votre site. Internet, là. Ça, c'est bien n'importe quoi. Nous sommes dans un monde d'images, d'technologies. Votre truc, c'est vraiment de... Je vais être grossier, mais c'est de la merde. C'est pas beau du tout. Il n'y a pas d'images. Ça ne donne pas envie d'aller voir, d'aller plus loin. C'est trop compliqué. Vous expliquez ce que vous faites. Le scradarie, il y a un jeu qui permet de créer des histoires. Allez, franchement. Vous en faites une histoire, vous, hein. Et puis, vous avez vu le bureau qui est ici, là. Ben, c'est minable, hein. Il n'y a pas de décoration, pas de livre, rien du tout. Franchement, moi, à votre place, ne comptez pas non plus sur moi pour venir m'interviewer chez moi. Parce que, moi, j'ai autre chose à faire. Il y a des priorités et vous avez de la chance que vous ayez accepté, comme ça, entre un petit jogging, de vous faire plaisir. C'est ma façon de rendre service aux gens. Mais, sachez que je vais, j'espère, en tirer un petit avantage avec votre truc. Parce que, s'il n'y a pas d'avantage, vous ne me verrez pas très longtemps. Moi, je fonctionne comme ça, à l'avantage. OK. Invitez-vous des gens chez vous. Si j'invite des gens chez moi, ben, évidemment, pas n'importe qui, hein. Bon, les scrades, je fais une croix dessus. Les scrambo, je fais une croix dessus. Parce qu'ils vont attirer tous les regards. Et moi, ça, je n'ai pas envie. C'est moi qu'on regarde. Alors, les mères poules, sucent de temps en temps, comme ça. Parce que, si elles ont des causes à défendre, ça fait bien que j'aie un peu, mette un petit, mon petit grain, une petite grain de sable dedans. Vous voyez, voilà. Je me propose. Et puis, après, je fais ce que je veux. Mais ça fait bien. Surtout, j'aime bien être pris en photo. Vous voyez ce que je veux dire ? Les journaux, ça, j'adore, ça, les journaux. Qu'on parle de moi, 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 moi. Ah, ça, c'est bien. Donc, j'invite des gens chez moi, mais des gens de ma classe, évidemment. Des gens comme moi, avec des belles voitures, des belles maisons, des belles carrières, des beaux diplômes, voilà. Des gens importants. Et tout ce qui peut me permettre d'avancer, de progresser, c'est pour moi. Ces gens-là, je les invite avec priorité. Qu'avez-vous comme loisir ? Ben, comme loisir, j'ai le sport, évidemment. J'entretiens mon corps, j'entretiens mon look. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas dans les grands bazars, conformes comme tout le monde, les bottes comme tout le monde. Je fais ma mode, j'ai mon style. Voilà, c'est mon style à moi. Et, évidemment, des loisirs aussi qui permettent de montrer. Je vais, par exemple, voir des mecs de football. Je serai dans les tribunes, évidemment, en VIP. Je ne vais pas avec la populace, moi. Je suis quelqu'un d'important. Avez-vous des peurs ? Si j'ai des peurs, je pense qu'un peu comme tout le monde, tout le monde a un peu des peurs, évidemment. Surtout en cette période de coronavirus. Voilà, je n'ai pas envie d'attraper cette maladie, enfin, ce virus, plutôt. Bon, j'ai peur de courir. J'ai peur de passer inaperçu. Ça, c'est vraiment la... J'ai peur de la banalité. Voilà. Je veux qu'on me repère, qu'on me voit, qu'on parle de moi. Et si on est critique avec moi, je suis capable de... Waouh ! Je vais trouver mes copains juges et les personnes sont descendues. Moi, on me respecte. Je n'ai pas la chance d'avoir une musculature qui permettrait de me faire respecter par la force, comme certains escrambeaux. Mais je suis quelqu'un de très intelligent et je sais m'attirer des personnes qui connaissent les lois. Et si quelqu'un me cherche, je vous assure que cette percouille-là, elle le paye tôt ou tard. C'est comme ça. J'ai même des copains un peu mangouillards qui peuvent arranger les choses. Je m'arrange toujours pour être sur le fil du rasoir, comme on dit, voyez, un peu... Voilà. Mais je ne suis pas dans la malhonnêteté ou peut-être de temps en temps des petites mangouillettes, vous voyez ce que je veux dire ? Des petites têtes, comme ça, pour arriver à mes fins. Avez-vous des besoins ? Ce dont j'ai besoin, ben, comme il coûte, évidemment. Je déteste les gens qui mettent mes paroles en doute ou qui, tout à coup, s'étonnent parce que j'avais promis quelque chose et que je ne l'avais pas fait. Écoutez, j'ai un emploi du temps pire qu'un ministre. Je suis overbooké. Pourtant, j'ai des technologies de toutes sortes pour parvenir à tenir mes ingènes d'un jour, mais je suis toujours overbooké. Ce sont des réunions, ce sont des comités d'entreprise. et je suis partout, je ne sais pas où j'ai de la tête. Alors, vous comprenez bien, moi, c'était besoin qu'on m'écoute, qu'on me croise et tout. Alors, si vous ne me croyez pas, j'en ai rien à cirer non plus. Que pensez-vous du coronavirus ? Le coronavirus, j'en ai un tout petit peu parlé. Ben oui, il nous tombe dessus comme ça, mais écoutez, je me protège, OK, mais je vous avoue que ce n'est pas tout le temps. Parce que moi, le corona, je m'en contrefiche. Je mets de temps en temps un masque. Quand je suis, par exemple, si je suis filmé, si on me regarde pour les médias, là, je vais respecter les normes. Parce que je vais être dans une certaine conformité aussi, pas comme l'escrac conforme, mais je veux ne pas faire tâche de vie. Mais moi, le corona, écoutez, c'est ma guerre et plein de fois de me promener, de faire mon jogging sans mon masque, voilà quoi. De toute façon, ce ne sera jamais de ma faute, clair. Si l'État avait envie que ce soit si dangereux que ça, ben il nous donnerait les masques gratuits, il y aurait plus de surveillance, voilà, OK. Alors, quand je suis, par exemple, dans ma voiture, et que mon cendrier est plein, par la fenêtre, moi, bon, hein, il n'y a quand même pas à me priver, ben, donc ma voiture est super propre, hein, et puis si les gens rouspètent parce que je jette l'écrase par la fenêtre, ben, il n'y a qu'à avoir plus de poubelles partout. Et puis pourquoi pas, il y a des gens dans la commune qui viendraient de voiture en voiture frapper au carreau, voulez-vous que je vide votre cendrier ? Ça, au moins, ça serait une belle vie. Ouais, OK. Alors, c'est bon, quand j'ai des gens, des gants, pardon, quand j'ai des gants, quand je fais des courses et que j'ai des gants, ben, je les prends, ben, s'il n'y a pas de poubelle tout près de l'endroit où on met les cadis, ben, c'est à terre, hein, et vous ne pouvez pas ramener ça chez moi, quand même. Hein, on ne sait jamais, hein. Voilà. Donc, moi, le coronavirus, bon, voilà, on ne va pas en faire un fromage, il va bientôt être parti. Eh, c'est comme ça. Alors, maintenant, s'il y a des gens qui s'analisent partout, je ne vais pas à ce point-là, moi, je salis par partout, partout. Je ne suis pas comme certains magouilleurs qui profitent de vider leur poubelle dans des gift box ou devant des, vous savez, des bulles à verre ou des trucs comme ça. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Mais, si je peux me permettre de profiter d'un certain truc, ben, je le fais, voilà. De tout. Voilà. Parce que, de toute façon, c'est de la faute des gens. C'est jamais de la faute. Et si je promets des trucs et que je ne les fais pas, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est des gens qui ne sont pas assez efficaces. Moi, je fais, je fais, dans mon petit monde à moi, je suis très efficace. Moi, je fais ma vie, ma place sur Terre, et je ne me tracasse pas de l'avenir non plus. et au niveau de tout ce qui est coronavirus, pollution et compagnie, je ne serai pas là dans 50 ans ou 100 ans. Alors, écoutez, bon, je vais dire comme beaucoup d'autres, chacun sa merde. Bon, voilà. Moi, je ferai, je fructifie, je fais ma vie, je profite, je m'en mets aussi dans les poches. Voilà. Et c'est bon comme ça. Avez-vous envie de dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent ? Mais qu'il faut accepter que l'on est comme on est. Voilà. Il y aura, c'est comme de la nature, il y a des forts, il y a des moins forts, il y a des beaux, des moins beaux. Eh bien, moi, je fais partie du haut du panier. Alors, il faut accepter, il faut accepter. On est comme on est. Et bon, voilà, s'il y avait moins de personnes qui se plaignaient, ça irait nettement mieux. Parce que, au niveau de la beauté, par exemple, il existe des techniques pour être plus beau. Hein ? La chirurgie esthétique. Voilà, il y a un tas de trucs. Voilà, c'est parfait pour les chiens, comme on dit. Donc, on doit aussi se prendre en charge. Mais j'avoue que certains ont plus facile que d'autres. Je fais partie de ces gens-là. Je vous remercie pour cette interview, monsieur Scramoingeux. C'était très intéressant. Merci beaucoup.